Soit à droite à gauche, le gardien, il ne peut pas savoir où c'est son point fort, c'est le plus important, mais il va encore progresser, c'est bien. Alors on entre voir dans le couloir, oui, je suis avec Zinedine Zidane, justement, ça y est, là le grand moment est arrivé, Zinedine, alors il va falloir faire quoi, les bousculer d'entrée ces mille années ? C'est sûr qu'on n'a pas le choix, de toute façon on a deux buts de retard, donc ce qu'il faut faire pour bien commencer ce match, c'est justement les faire un peu douter, et pouvoir marquer dans le premier quart d'heure pour espérer quelque chose, surtout ne pas prendre deux buts. Vous vous êtes dit que c'était possible toute la semaine, vous êtes motivé, le résultat de Metz a dû vous faire du bien. Oui, ça nous a fait du bien, c'est pour ça que ce soir on a envie de faire quelque chose, donc ce sera un espace si on arrive à faire quelque chose. Merci Zinedine, on va le laisser rejoindre le couloir, on va revoir avec Michel, et avec attention ce qui s'était passé au match allé, on va vous montrer les deux buts, dont superbe celui de Badjo, puis aussi l'occasion des Bordelais, regardez avec Grégoire Margotten. Jusqu'ici les Girondins avaient plutôt bien résisté, surtout en défense centrale, où Friss Hansen, Toys et Dogon avaient repoussé chaque assaut milanais, c'est pourquoi à la 29ème minute, les Rouges et Noirs s'y prennent à 3, Simonnet, Savicevic, puis Eragno qui conclut sans grande puissance, mais avec précision, Milan 1, Bordeaux 0. 75ème minute, nouveau coup franc, pas évident pour Milan, Michel Platini lui a tout compris, avant tout le monde. Soit Badjo enveloppé sur le côté gauche, sur le dessus du mur de Gaëtan Juart, ou de l'autre côté en pensant qu'il va anticiper, il a peut-être remarqué que tout à l'heure il avait anticipé Gaëtan Juart, alors il peut la mettre dans son dos. Trois fois que Gaëtan Juart a placé son mur, frappe de Badjo, et cette fois c'est parfait ! Il avait vu anticiper Gaëtan Juart sur le premier but, il lui a mis dans son dos, comme il l'a pensé qu'il anticiperait de nouveau, et là il n'y a rien à faire. Score final 2-0 et des regrets comme cette action en triangle, Zidane, Lizarazu et Wicge, juste à côté, preuve que marqué contre le Milan AC, c'est possible. C'est vrai que Mario Yelpo avait eu chaud sur cette occasion-là, il y a 15 jours à San Siro, voici donc les deux équipes qui vont approcher, c'est le terme ici, de la pelouse, puisque vous savez qu'il y a un très long couloir, voici Franco Barresi, Donadoni, Maldini, on va les voir tranquillement avec Jérôme Robon et Michel Platini, on va voir tranquillement avec vous la composition des équipes. C'est important. Du côté de Bordeaux, Pas mal de changements par rapport au match allé, puisque Tolo est arrivé, et Toys va reprendre certainement une position derrière droit, puisque je crois savoir que Gernotro veut jouer avec 4 défenseurs, alors s'il veut jouer avec 4 défenseurs, c'est vrai qu'il a mis un attaquant de plus, puisque c'est Tolo qui va jouer. Alors Toys, Dogon, Lizarazu, Dogon, Toys s'occuperont, Lizarazu s'occuperont de Weah et de Badjou, du duel Lucas, Vizc, Zidane, Dugarry, le côté fort de Bordeaux, mais on les connaît, on peut passer, on va voir l'équipe de Milan. Alors des Milanais, là aussi il y a du changement, vous allez voir, Patrick Vieira que vous aviez découvert avec nous au match allé, eh bien Patrick Vieira est là ce soir, c'est une composition milanaise où vous découvrirez bien évidemment George Weah, De Sailly est là, et bien trop dans les minutes. C'est traditionnel Philippe, Panucci à droite, Maldini à gauche, Costa-Courta-Barezi c'est traditionnel, Yelpo dans les buts, bon, il jouait la Coupe d'Europe ou la Coupe d'Italie, De Sailly-Viera on a vu au match allé, c'était très bon, à droite, Terragno comme au match allé, Weah devant avec Badjou et Donadonis sur le côté gauche, donc une équipe complètement traditionnelle, un 4-4-2, les grandes équipes ne changent jamais de système de jeu. Et Weah a été suspendu à l'aller, il est là, Savicevic qui avait été très bon, lui il est absent puisqu'il est blessé, Simone aussi, tiens à propos de Savicevic, les Bordelais l'ont lu comme nous dans la presse italienne, et bien Savicevic a été absent à Paris et contre l'Inter, ce sont les deux défaites de Milan. Oui Eric ? Juste un petit mot de Garnot-Ror avant le début du match, qu'est-ce qui va se passer dans le premier quart d'heure, c'est un pressing très haut, au risque non pas de se découvrir bien sûr, mais marquer d'entrée c'est l'essentiel. Bien sûr on va essayer de le presser d'entrée, on sait qu'il faudra peut-être avoir de la patience, ça va peut-être pas venir tout de suite, il ne faudra pas non plus se découvrir, mais il faudra y aller, aller les chercher, les bousculer, pour enflammer le stade, les gens sont prêts à nous soutenir, je sens mon équipe déterminée et sereine. On y croit tous, merci Garnot. Grosse, grosse ambiance là pour assister avec nous dans quelques instants ici à Bordeaux, coup d'envoi donné par Georges Weah et Roberto Baggio. Les Milanais qui, on vous l'a dit, ont été récemment battus par l'Inter 1 à 0. Ce soir c'est la Coupe d'Europe, M. Ahmed Kakar qui est un Turc, qui vient de donner à l'instant coup d'envoi de ce match avec un pressing immédiat, c'était Zidane sur Maldini. Ballon récupéré par Dona Doni, Dutuel était là également, et ce ballon va revenir à l'avantage des Bordelais. Toi, Zidane, pris par Barézi. Avec un match qui débute sur la pulsion de Zidane et Dugarry, si Zidane et Dugarry osent leur niveau habituel, et bien on peut éventuellement filbréver. Alors on est parti pour 90 minutes, pourquoi pas de rêve avec un ballon aérien, dégagé par Maldini, Dutuel, Lucas et c'est Giorgioia qui vient récupérer un premier bon ballon, peut-être pour les Milanais. Christian Panucci, série de prépare Vichke, et c'est bien joué, pressing réussi, avec un ballon d'attaque pour Tolo, Vichke qui a un petit peu de place, ça pousse, ça pousse entre deux Vichke, où c'est Liza Razou qui était bien lancée pour reprendre ce ballon. Contrôlé maintenant par Eragno. Et tout de suite, cette vague milanaise qui est montée en défense. Oui, c'est l'élément fort de Milan, les grandes équipes sont toujours de la même façon, les grandes équipes montent. Le danger viendra de la part de la défense milanaise, et des contre-attaques orchestrées par Giorgio Weah, comme c'est le cas actuel. Oh là là, Weah, Weah qui a mis deux bons maîtres dans la course à Liza Razou, sur cette contre-attaque des joueurs milanais. On est reparti du côté de Bordeaux, avec un ballon en profondeur pour Dugarry. Voilà, c'est là. Dugarry, où est la frappe ? Eh bien, c'est très bien parti. Alors, je répète, on va voir la pelle en profondeur de Dugarry en partant de derrière, parce qu'attends sur leur jeu, il se décale bien, puis là, il met malheureusement un pointu, il dévisse un peu sa frappe. Alors, le danger sera leur jeu de la part des milanais, et bien sûr, les passes de Roberto Baggio sur Weah. Tout le reste, en ce qui concerne De Sailly, Vieira, Donadoni, Ragnos, ce sont des récupérateurs, ils ne vont pas forcément faire la différence, mais la différence viendra soit devant, soit derrière. On parle du hors-jeu à l'aller, Bordelais s'était laissé piégé par ce hors-jeu à huit reprises dans le match. Ballon, pris de la tête par Toys. Donadoni pour Franco Barézi, du haut de ses 36 ans. Et voilà, M. Cacar, le turc, vient de cifler le premier hors-jeu des milanais. Oui, c'était George Weah qui traînait derrière la ligne de défense des Bordelais. Encore Dugarrier à la bagarre. Michke, un petit coup trop haut sur le pied. Vous ressentez peut-être comme nous, peut-être pas jusque dans vos salons, mais les vibrations ici qui secouent les tribunes du Parc Lescure. Il y avait longtemps que ce stade n'avait pas vibré ainsi. Tête de Weah. Ballon repoussé par De Gaulle. Et les milanais sont repartis avec un ballon en profondeur pour Weah face à Caïtan Huard. C'est pas fini. Il y a deux Saïs. C'était bien joué. C'était l'inverse. George était en relais derrière. Et au début, c'était Patrick Viera. Les grands, ils sont grands tous les deux. Qui est, que j'ai trouvé très tendu avant le match. Au temps de Saïs, Weah très décontracté. Et Viera s'impose là d'une façon très intéressante. Pour le reconnaître, allez, Viera, 1m92. C'est le plus grand Patrick Viera qui s'était bien enfoncé là dans la surface de Gaëtan Huard. Zidane qui bascule par-dessus Donadoni. Dugarry, Dutuel. Viera encore. Et faute cette fois de Patrick Viera. Dugarry. Dugarry. 24 ans, il y a 48 heures. Ballon pour les Bordelais. Fritz Hansen. Récupération des Milanais. Baggio, c'était dans son dos. Du duel avec Tolo qui rend directement ce ballon à Patrick Viera. Puis Weah, Roberto Baggio. Weah, si ça passait, George aurait eu de l'occasion. Christian Panucci, Roberto Baggio. Et voilà, George Weah. C'est un peu profond mais ce ballon va sortir. Oui, beaucoup de liberté actuellement à Roberto Baggio. Alors peut-être que, comme l'a dit Guernotor, il ne veut pas faire un marquage individuel. Il les attend. Mais Roberto Baggio, un dixième de seconde d'inattention, il peut faire une passe décisive sur la faute, M. l'arbitre. Et on laisse jouer les Milanais heureusement vite. Maldini est monté. Il est une occasion de frapper Hey Davis. Heureusement pour Huard. Oui, heureusement pour Huard. Heureusement pour le match. Heureusement pour tout le monde. Parce que s'il marque un but d'entrée, ça fera quatre à récupérer. Même si on pouvait espérer, espérer, espérer. Mais quatre buts, là, ça sera en Europe. Beaucoup d'espoir. Non, là, on parlait de rêve tout à l'heure. Le rêve s'évanouirait plus vite que prévu. Le plus difficile psychologiquement va être de marquer le premier but. Parce qu'après, premier but, deuxième but marqué, c'est les progrégations. Zidane. Vichke, qui change de côté. Lucas Dutuel. Trissane Seine. Zidane, il est un peu pour Vichke. Non, il arrive peut-être à servir Christophe Dugarry. Il y a peut-être une intervention verbale, là, même à l'intention de Panucci, de monsieur l'arbitre. Alors, des bons joueurs de tête du côté milanais, des très bons joueurs de tête du côté bordelais. Deux équipes qui manquent beaucoup de la tête, oui, c'est vrai. Et qui prennent pas aussi beaucoup de lits de la tête. Alors, vous voyez que ça va commencer à bouger dans cette surface. Il y a Tolo, Zidane. Voilà, ce ballon frappé fort. Oh, Tolo a failli se retourner. Oh là 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 là. C'était pas loin. Le Christophe Dugarry. Tolo qui avait marqué ce but en pivot là contre Metz il y a quelques jours. On a réussi à se retourner. Le coup franc tiré très fort dans le but de la part de Zidane. Beaucoup de monde, donc beaucoup de remonts du ballon. Et là, on va voir Dugarry mettre le pied. Voilà, il a mis ce qu'il a pu mettre. Il ne peut pas faire autrement. Panucci. Ça fait à peu près trois occasions et demie en trois, quatre minutes. Il y a quinze jours, on avait déjà fini pour les occasions des Bordelais, c'est vrai. Panucci balance ce ballon qui devrait être récupéré par Frizan Sen. Les Bordelais qui, avec la Coupe Intercoto, en sont ce soir à leur seizième match européen dans la saison alors que les Milanais jouent leur huitième match. Là aussi, on a expliqué un petit peu peut-être les problèmes en championnat des Bordelais. physiquement un petit peu exténués. Mais c'est comme ça. Il ne serait pas là ce soir, c'est vrai. Il n'y a pas de savoir. Il y aura Frizan Sen à récupérer pour les Bordelais. Mise à Razou. Vichke, Vichke qui est passé la demi-dernière face à lui. Il va peut-être avoir le corner. Et bien du bon Dugarry, du bon Zidane, du bon Bordeaux actuellement. Et le public qui pousse, qui pousse, qui pousse. C'est important d'associer ces joueurs. Zidane, Dugarry, Vichke, Lisa Razou contre Metz. Ils avaient été associés mais sinon dans la saison c'était très, très, très rare. La dernière fois c'était Lyon au mois d'octobre. Encore Dugarry qui se bagarre. Oui, il est passé. Toys, il faut que le Vira. Il y avait déjà une première faute de Maldini. Ça serait bien que Jérôme Rovon nous remontre ce qu'a fait Dugarry devant Maldini. Il faut le faire parce que ce petit ratos et tout ça c'était superbe. Et Maldini avait déjà fait faute. On le reverra tout à l'heure. On va bien effectivement suivre Richard Vichke. Pareil, ça va être tendu devant le but. Oui, bien vu. Ouh, Yelpoh ! Yelpoh en deux fois avec Barézi. Ballon récupéré par les Bordelais. Retour express de Daniel Dutuel pour relancer Zidane. Lucas qui a couvert, qui a pris la place de Prissonsen. Lisa Razou, Lucas. Zidane face à Roberto Baggio. C'est Eranio qui a poussé cette balle en touche. Voilà, Michel. Voilà, c'était superbe. Oui, Zinedine, oui. Et encore une intervention de l'arbitre turc pour sévir à l'encontre des Milanais. Cette fois, c'est Zinedine Zidane qui s'est retrouvé à terre. Excuse des ragnaux. Il va au charbon, Zinedine. Il va au charbon. C'est bien. Il va faire un grand match. Ah oui. On va suivre encore ce ballon. On a changé de côté pour rejoindre Richard Vichke. Thierry Polo. Il n'y avait pas grand monde à essayer de remettre cette balle. Récupération de Lucas Zinedine qui a essayé d'écarter. Eranio, dégagement de Costa-Courta. Trissane Seine. Bien joué. Ouverture de Franco. Barézi. C'est la difficulté de savoir éventuellement monter ou descendre au bon moment. Barézi le fait superbement bien. Attention à la lussade. sur Auea avec une bonne amertie de la poitrine. Il a réussi à décaler le jeu sur le côté gauche. Donadoni qui peut essayer de rendre Auea attention à l'exploit. Non, il n'a pas pu attraper cette balle du bout du pied. Alors, si vous nous rejoignez, si votre travail il vous a occupé un petit peu plus longtemps que prévu pour avoir le coup d'envoi. 10 minutes dans ce match donc et Bordeaux et Milan toujours 0 à 0 mais des occasions pour les Bordelais qui se relancent encore avec Lisa Rajoua. Ballon à terre au ras de cette pelouse dégagée par Barézi. et les fameuses chaussures rouges de Georges sont là. 3ème ou 4ème foot sur Zinedine Zidane. Frappe encore une fois venue de la gauche c'est essentiellement ce qui se passe depuis le début de cette partie à propos de Zidane, Michel, de Dugarry, de certains joueurs comme ça où on ne sait pas ce qu'ils vont vraiment faire l'année prochaine même si le président a plus loin d'il serait Bordelais. C'est très très important pour tout le monde de briller mais ce soir contre des Italiens est-ce que ça motive un peu ou pas ? Je pense pas que c'est important de briller je pense que c'est important de bien défendre ses couleurs et quand on défend ses couleurs vous savez si vous voulez parler éventuellement de recruteurs ou de clubs ils n'ont pas besoin de voir un match pour s'intéresser aux joueurs les grands clubs italiens les suivent depuis un an s'ils sont vraiment intéressés par le joueur Ils ont l'équipe du dimanche eux ? Ils ont la parabole ? Ils l'ont tous les jours Alors je vous rappelle pendant que vous redécouvrez Vichke que vous pouvez poser vos questions dans ce match et gagner un stage Michel Hidalgo pour un week-end pour deux personnes au domaine de tournons à Aix-en-Provence avec le Mintel 36-15 code C+, et vous donnerez bien sûr une note à ce match Dogon Cherche Dugarry Maldini Et bien joué de la part de Maldini Barézi Barézi qui remonte ce ballon Belle montée Trissanzen dans le Doppagio Il ne faut pas lui laisser prendre le ballon Et voilà la faute de Barézi Il ne veut pas ce qu'il sait faire C'est vrai que vous l'aviez souligné au match allé Franco Barézi avait quand même commis pas mal de fautes Toujours un petit peu à la limite Non mais il fait les fautes comme tout défenseur C'est d'ailleurs qu'il ne sait pas des fautes méchantes C'est pas pour l'intention de faire mal mais c'est souvent des obstructions des obstructions puis Franco quand il y va il met tout le corps donc il fait un tout petit peu mal mais c'est pas pour casser du défenseur de l'attaquant En tout cas c'est efficace Il gardait cet élan de Richard Witschke ballant là aussi à terre Du duel Baccio pour Milan avec Donadoni Et retour de Witschke Bien joué Du duel Zidane qui remet à Thaulon Thaulon tout près de la surface Du gary Il n'a pas réussi à passer Malvini Ça s'est joué à pas grand chose mais beaucoup de bonne volonté de la part des Bordelais beaucoup de qualité offensive Jacob Trissancen Du gary Du duel Il faut changer Voilà C'est super Si ça passera C'est super Il est passé Il va aller dans la surface Mizarazou Il va essayer de s'entrer Oui Et il bute Bute pour Dondo C'est super C'est bravo C'est formidable Quel but de Didier Thaulon Qui ouvre le score ici Il fallait changer Michel C'est ça Super Tout a été Si Jérôme va nous le remontrer Depuis le début C'est formidable 3-4 passes à droite Un long changement Voilà On revoit la passe Mais avant il y avait 3-4 aux unités Là Lizarazou Lizar contre 2 défenseurs Ou 4 défenseurs A le contre positif Il fixe Il va montrer Thaulon joue intelligemment Par au deuxième poteau Un centre au deuxième poteau Et là c'est juste 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 Parce qu'il avait tout le but Et Yelpo ne peut pas la sortir Mais le but est bon Et bien voilà Et bien voilà On rêve encore Ici à Bordeaux En tout cas On vit une belle soirée Un beau début de match Didier Thaulon 4 buts en championnat Il avait marqué contre Metz Il y a quelques jours Voilà Là c'est super ce que fait Lizarazou Il va fixer Au départ Il y a Thaulon qui part au premier poteau Puis ensuite il part au deuxième poteau Et là il y a un superbe centre Attention à Roberto Baggio Attention à la réaction immédiate des Milanais Tête de Lizarazou Zinedine Zidane Barézi Baggio Faute sur Roberto Baggio Lucas Philippe Lucas qui remplace Laurent Crocy Qui lui est suspendu Donadoni Et plus de vivacité chez les Bordelais Il n'a pas de temps Allez Zinedine Allez fixe Zinedine qui cherche Il cherche encore Thaulon dans la course Maintenant il faut Il faut calmer un peu Parce qu'ils sont partis très vite Ça va durer peut-être 90 minutes Espérons peut-être 120 Oui oui C'est vrai Il y a ce public Qui n'arrête pas de pousser Bien évidemment Il faut faire la part des choses Dugarry Contrôle du ballon Par les Bordelaises Zidane Zidane Darazou Avec un ballon repris par Trif Vonsen Face à Eranio Je pense que ça fait longtemps Qu'ils n'ont pas connu cette ambiance à Bordelais Les Bordelaises Et Radiaux Concheux au départ Monsieur Abidu Giorgio Ea Et les autres ballons dégagés Très haut très loin Par Jean-Luc Degon Voilà Fabio Capello Oui Il faut le rappeler Michel ils n'ont pas joué Il y avait la grève En Italie Giorgio Ea Et les autres Ils ne sont pas allés à Cagliari J'espère qu'ils continueront leur grève aujourd'hui Et à Fassar Degon Ballon contrôlé par Roberto Baggio Cagliari Zidane encore Attention au rejet de Tolo Il est revenu Attention Bien Toys avec un tacle de Maldini Encore une fois changement Elizarazu Degon 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 Face à Panucci Centre Contré Il va le sauver Costa-Courta Sans problème Marcel Dosaï Roberto Baggio C'est bien joué ça Mauvais service pour Giorgio Ea Le ballon remonté Par les Bordelais Un petit peu court Degon sur la fin Donadoni Avec une recherche systématiquement Pour Giorgio Ea devant Il faut lui permettre à Giorgio De prendre le ballon dans les pieds Pas forcément en profondeur Panucci Qui arrive pas à reprendre Et à servir vraiment Giorgio Ea Et c'est Vicente Elizarazu Qui relance les Bordelais Du duel On écarte là un peu Où il y a de l'espace Avec Toys Oh Ah ici il fait une position de retour Position de Giorgio Il fait une sortie de Sortie de but Sortie de but Ah oui Le ballon qui est retourné Oui Voilà Confirmation Ce ballon Qui a quitté La pelouse du parc Lescure Où on joue Depuis 18 minutes Et un petit peu plus 45 secondes là Avec ce but D'avance maintenant Dans cette partie 1 à 0 But de Tolo Il y en a encore un A marquer pour égaliser Ballon Bordelais Avec du tuel Il faut tourner à la Milanaise Vitchke encore Christophe Dugarry Appel de balle de Lizarazu Cercuté Et monsieur Cacar Fait signe de jouer Ballon remonté Très vite par les Milanais Lizarazu s'est relevé Il va essayer de se replacer Attention Attention Où est un dans la course Où dogo Frissonsen Il faudrait que Frissonsen Qui est le libéraux Ne se fasse pas Passer par le ballon Et là Là il y a vraiment Une infusion De la part de Costa Cacurta Monsieur Lizarazu Lizarazu Qui était dans le coin De la surface Il allait rentrer Dans cette surface Et il lance Oui Choc Entre Alessandro Costa Cacurta A Milanais Depuis 10 ans Il fait partie des joueurs C'est la menace Philippe On va profiter de ce petit arrêt de jeu Pour aller voir Gernot Ror L'essentiel est fait On avait dit marqué Dans le premier quart d'heure Qu'est-ce que vous allez demander Maintenant à vos joueurs Ralentir un petit peu le jeu Continuer à faire un pressing très haut Rien ne fait pour le moment Il nous reste toujours l'essentiel à faire C'est-à-dire de marquer un deuxième but Et de remporter la qualification On commence bien L'équipe joue bien organisée Fait un bon pressing Mais rien ne fait pour le moment On a fait un bon début C'est tout Merci Gernot Il y a encore un ballon remonté Par les Bordelais Tholot Face à lui Il y a Franco Barézi On touche Bordelaise Lizarazu Vichke Richard Vichke Qui récupère ce ballon Un relais avec Zidane Dugarry Zidane est à terre On laisse l'avantage Ballon Bordelais Ça va être peut-être juste pour Koiz Qui va sauver cette balle Et peut-être réussir à se centrer C'était très difficile de centrer Il a fait l'effort d'un aller à chercher Alors Albertini est en train de s'échauffer je crois Oui parce qu'on va prendre des nouvelles Tout de suite avec la caméra Là de Alessandro Costacourta Alors si Albertini s'échauffe Ça veut dire qu'éventuellement Il mettrait deux saillies derrière Et mettre Albertini centrale On a mis un petit peu de coton Dans les narines de Alessandro Costacourta Qui va reprendre sa place aux côtés de Franco Barézi Tête de Philippe Lucas Zidane qui le suit Allez 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 Oh là 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 Et oui Alessandro qui était encore un petit peu perturbé là par sa sortie Ah ça c'est que je ne veux pas grand chose Voilà Maldini Mais je crois que Capello ne devrait pas prendre de risque C'est à dire que s'il voit que Costacourta est un peu Il l'a vu là qu'il avait fait Roberto Baggio Maldini En recherche pour George Weah Descends de scène Repris dans le rond central par Marcel De Sailly Sur la montée Eragno Panucci est monté dans le dos de Lizarazu Qui ne se peut pas piéger Et le changement va bien se faire Philippe Albertini s'apprête à entrer en jeu Albertini qui avait été blessé Et qui a mis 15 jours pour se remettre Ballon couvert par Costacourta Mis en difficulté une nouvelle fois par Dugarry On laisse jouer car ce ballon est récupéré par les Bordelais Avec deux gonds Eragno Panucci Bien Viczke Il a servi à destination de Dugarry Ah il l'a marché sur le ballon Il va passer Maldini Que dit monsieur Qatar Il dit de jouer Je crois qu'il va siffler contre Bordelais Oui parce qu'il n'a pas sifflé faute Et donc Dugarry prend le ballon de la main Il n'a pas été content C'est normal que Dugarry arbitre à sa place Mais Maldini là aussi C'est pas normal qu'il arbitre à sa place Non c'était rugueux Non il manquait plus que ça Voilà Costacourta Alors que Capello est vraiment en train de donner des consignes à Albertini Le changement aura bien lieu Barési George Ouéa Il y a du monde Il y a Baggio qui appelle le ballon Et George qui se fait prendre Par les Bordelais Relance de Dutuel Là rencontré par Dosaï Maldini Oui bien joué Pour Donadoni Et Maldini est parti dans le couloir à gauche Retour de Dutuel Maldini qui réussit à centrer Mais tête de Liza Et puis elle attache à Maldini Oh là là Ça s'est durci Le jeu s'est durci Monsieur l'arbitre Les Milanais ont été vexés Les Milanais ont été vexés De se faire balader depuis 20 minutes Par une équipe de Bordeaux Conquérante Ah Costa Corta Il est obligé de laisser sa place Alors c'est Eragno Ah Eragno Ah ça change tout Alors Eragno Il n'a pas l'air boité Il était là-bas sur son côté droit Voilà les consignes transmises par Albertini Les consignes de Capello A destination de Patrick Guira Alors qui va jouer sur le côté droit Guira C'est étonnant De Mitzgue Ballon contre De Nadoni De Saï De Nadoni Saut de Daniel Dutuel Franco Barrezi Costa Corta Albertini Pour son premier ballon Directement pour servir Gaëtan Huard Il recherche systématiquement Pas forcément Baggio Dans les pieds Mais il recherche surtout Georges Gouéa en profondeur Et en attaquant Systématiquement Faire des sprints C'est pas facile Il faut dire que Georges Peut faire tellement de choses Wittschke Qui a feinté Patrick Vera Dugarin Qu'on a retrouvé du côté gauche Du Garry Oh là là Du Garry Qui réussit encore à centrer Tholo Oh là 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 C'était dur Je sais pas si c'était pas une position d'orgeux au départ Mais ça fait encore une occasion très nette Pour les Bordelais Toujours de la part de Tholo Qui a un poison complet Un beau centre comme ça En aveugle Devant le but Et là Tholo Qui a une occasion très nette Pratiquement point de pénalty Dixième de seconde Là il prend ce ballon un peu Juste en demi-volée Ballon récupéré par Les Milanais Sur cette remise en jeu Roberto Baggio Il ira bon relais avec Baggio Qui réussit à centrer devant le but Et de la cuisse ou du genou C'est Degon qui met en corner Alors Baggio au corner De Sailly Ouéa Panucci Maldini Et de Sailly Sont dans les 18 mètres Des bons joueurs de la tête aussi Ballon très haut Sorti de Huard Et plus de balle C'est en fait son premier ballon Quand on connait la confiance Dont a besoin Gaëtan Ca peut un petit peu aider Dégagement de Gaëtan Huard Mais loin Mais directement sur la tête de Barézi Qui ira Panucci De Sailly Lucas avec Zidane Ça joue bien Ça joue bien Petituel Tolos Oh la Barézi Ah oui 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 Ah monsieur Qatar devrait Il y a quand même Deux bordelais à terre Oh et du garerie Quel bagarre Quel défi physique Ça fait trois bordelais à terre Voilà là il va le sortir le carton Oui mais non mais Il doit le sortir deux fois avant aussi Oui On le reverra sûrement C'est des ralentis Là c'était dépassé la ligne Alors là il y a du bordelais Il y a deux bordelais à terre Oui oui Garry de Baré Oui oui non mais c'est Didier Tolos Et là il y a vraiment Tacle par derrière Là je vous avais dit Depuis cinq minutes Que ça durcissait le jeu Parce qu'ils ont été très vexés En plus au milieu de terrain Ils n'arrivent pas à l'attraper A cause de Vichy Sont très vexés Et ça devient Ça devient viril Ça va Et Didier Tolos Qui a pris Un bon coup d'épaule De la part de Barési Tolos qui a eu sa saison Vous le savez gâché Par un accident de voiture Et qui est revenu Au fil des semaines Depuis le début de l'année Mais c'est Barési qui aurait dû avoir Un carton jaune Mais net Alors On va jouer Lorsque Didier Ah oui regardez C'est une lache de Jérôme L'arbitre Il n'a pas fait exprès Mais il a marché Sur le pied Attention Oh là là Qu'elle n'est pas passée loin Carton rouge De l'arbitre C'est un peu Un coup de balle de Ouéa C'est un coup d'ouverture De la tête Ce ballon pour Jean-Luc Degon Il faut que Tolos revienne dans l'équipe Parce qu'il aura fait vraiment de mal Au Milanais Depuis le début du match Il a fait un super début de match Dommage qu'il a loupé Comme vous avez dit Cette reprise de demi-volée du pied gauche Mais Il est vif, incisif Et devant Il pose des problèmes A tout le monde Petite précision Petite information Et Ragno est sorti On se demandait un petit peu pourquoi On est allé le voir Il a rejoint les vestiaires En fait il est touché En haut de la cuisse droite Et il ne peut pas continuer à jouer Et des Bordelais Qui A bientôt Une demi-heure de jeu Ont Attaqué deux fois plus Que les Milanais Non Voilà Toujours 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 Ouéa Et Sansen Tranquille Tranquille Les gars Tranquille Continuez à jouer Au milieu de terrain Comme vous l'avez fait Vous étiez très dangereux En jouant de cette façon Il ne faut pas sauter L'étalité propre de Bordeaux C'est à dire Vizquez Zidane Dugarry Et du Tuel Albertini Qui n'a toujours pas trouvé La distance La bonne distance Pour amener ce ballon A proximité de Ouéa Ballon Bordelais Avec Frisson de Seine Tranquillement Pour Zidane Oui bien joué C'est superbe Oh le Zara Zidane qui contrôle C'est superbe Dans la course Zidane qui est repris Et contrée Par De Sailly Vitchke Lucas Faute Sur Vicente Lizarazu Caufran joué Par Ballon pré-récupération Barresi Barresi Bagarre entre Barresi Et Toys Et Toys Du haut de ses 23 ans Qui s'en sort Ballon récupéré quand même par Milan Georges Ouéa Lucas Lucas vient le contrer Lucas vient le contrer Dutuel Dutuel Oula Oula Voyez vous qu'avec Tollo il a décidé de plus laisser faire le contrôle du bras de Tollo dans la course C'est ça Et encore contrôle Non mais qui signale la faute je comprends bien la faute de main de Tollo l'arbitre de touche Mais il y a eu 2 ou 3 cartons juste avant qui ne signale pas Il peut tout signaler l'arbitre de touche Puisqu'on veut donner davantage de responsabilité aux arbitres Aux juges de ligne Aux arbitres de touche Et bien qui prennent nos responsabilités Et encore Ça va pas être trop chauve Non mais c'est vrai que c'était un peu quand même Un tout petit peu On rajoute un petit soupçon là au quart du final de la coupe de l'UFA Costa-Courta qui relance les Milan avec Panucci côté droit Baljo Et de bon On a passé la demi-heure de jeu toujours ce but De Tollo pour les Bordelais Zidane Bien, 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 super Et là une technique ce Zinedine c'est exceptionnel Oh et la main de Panucci là Il ne l'a pas loupé M. Cacar Et Dugarie non plus lui il ne l'a pas manqué Poum Et un petit coup en passant Zidane Encore un exploit à 2 mètres de Capello Toys Il doit glisser Donadoni Marcel de Sailly Dogon qui a sauvé ce ballon pour le rendre à Zidane Petit Grigris pour Baggio Ballon pour Bicke Il faut que Lucas coince Baggio Parce que tant qu'il coincera Baggio et que Baggio ne touchera pas le ballon Ouéa aura beaucoup de difficultés à toucher le ballon Ce temps qu'ils vont essayer de loin A faire les passes de derrière La défense entre Dogon Entre Dogon et Frédanssen Ils peuvent éventuellement maîtriser Wehr Alors regardez Oh ils ne sont pas copains vraiment C'est vrai que Lowe venait de revenir après sa blessure sur le terrain Costacotta Diguetolo Ballon dégagé encore par Dogon de la tête Mais récupération milanaise Donadoni De Sailly Albertini qui manque le contrôle de ce ballon Voilà Baggio Carte pour Christian Panucci Baggio est monté côté droit Ouéa aussi Et Viczke qui précède Qui devance Panucci Viczke encore C'est dur C'est dur Il va vite Lisa Gagement de Yelpo Bien 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 Olé 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 Allez Boum Allez on a joué vite du côté bordelais Avec du tuel Tolos a demandé le ballon Il se rend un petit peu seul L'allée de bordelais Il n'y a pas beaucoup d'aide Il faut chercher au moins le corner Pour l'instant C'est encore un duel Du tuel Maldini Et Parisi qui dégage Attention Il y a là qu'il prépare Viczke Georges Weah Albertini Donadoni Oui Donadoni qui s'est débarrassé du retour de Tolo Et oui mais qui donne un mauvais ballon Zidane Viczke Appel de balle de Dugarry dans le dos de Barisi En duel dans la surface Dugarry Et corner Bien Je ne sais pas combien de temps il va tenir Dugarry comme ça Il va tenir Ils vont aller au bout de Au bout de l'exploit Au bout de leur rêve Au bout de leur qualité physique Ils vont tout faire Zidane au corner pour les Bordelais Un ballon final de vie Un ballon contré C'était butuel Centre manqué là Par Jean-Luc Degon Qui était monté Franco Barisi Questa Courta On recherche encore Weah Devant Qui redonne ce ballon Au Milanais Déviation de Weah Pour Baggio Sortie de Weah C'est un ballon Qui aurait dû servir Dugarry Ballon contrôlé par les Milanais Baggio Attention à cette balle reprise Par Vieira Weah Les Bordelais sont revenus Et il récupère ce nouveau ballon Avec Mizarazu Tranquille Tranquille Voilà Bien joué Pour Vichke Ah Ce ballon sera Milanais Et pour Vieira Et Panucci Lucas Lucas Et peut-être un petit peu petit Face à Lucas récupère un maximum De ballons mis au terrain Dans toutes les interceptions Ouais et bien Dutuel logiquement Etait passé Et sanction de monsieur Cacar Ballons joué par Prissane Seine Dugarry Dugarry face à Maldini Dugarry Qui discute avec le juge de touche Pour lui demander de venir vraiment ouvrir les yeux Dutuel Même c'est l'arbitre Oh là 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 Oui Vichke qui pique ce ballon Sous les yeux De Baggio Et un petit coup à jouer Là pour Zidane Dans le dos de Maldini Il y avait encore Dugarry Vichke en bagarre avec Donadoni Zidane aussi qui se jette Et Dutuel Et puis en avant monsieur l'arbitre Faites attention Toys Dugarry Oh là 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 Dugarry et Maldini Il y a un bon match là Deux joueurs costauds quand même Une équipe de Milanese Pas très sereine Dans la façon de défendre Vous avez vu Barresi Costa-Corta Jouent pas tellement leur jeu Ils préfèrent aussi Ne pas prendre de risques Attention là Attention Attention Le ballon toujours Milanese Il carte côté droit là-bas Vieira Albertini Ouéa En couverture Attention au pied Gaëtan Huard Puisse le prendre ce ballon Par Baggio Heureusement il avait ses défenseurs Avec lui Et là On va chiffler Oui Qui guette le pied gauche Il faudra le travailler En entraînement Il ne faut pas prendre de risques Il faut la lever Dans un excellent joueur De footivolet Et oui De footivolet On est rarement avec lui Qui est aussi Costa-Corta De Montolo Actuellement Les Bordelais Sont très espacés Entre les lignes Alors est-ce que ça peut procurer Est-ce que c'est volontaire Ou pas volontaire Je ne sais pas Oéa Oéa Qui a fait le tour de Toys Qui n'a pas pu reprendre ce ballon Un ballon qui sera Milanese A la touche Donadoni Une faute sur Donadoni Qui est rencontré au USA L'année prochaine Le côté droit avec Panucci Ils sont deux Il faut s'entendre Oui Fri Sunsen avait anticipé Et voilà Fri Sunsen Qui a rejoint Les rangs Des Girondins Dans la saison Et on va se rapprocher Tout doucement De la mi-temps Ils arrêtent deux Il y a 5 minutes A jouer Dans cette première mi-temps Le Bordelais Qui mène Toujours un but à zéro Face au Milan AC Qui n'a pas perdu Un seul match Dans cette coupe De l'UFO Ah c'est bien joué ça Dans le dos Avec un peu de retard C'est difficile de le combler Pas de faute il est cuit là Voilà Ballon joué déjà par Zidane Oh la 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 Qui donne ce ballon encore Et encore à Dugarri Dégagement de Barézi Oh la 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 Mais c'est l'arbitre Là c'est un assassinat Et Lizarazu vient parler A monsieur Cacar Carton Carton pour Costa-Courta Ici le Milan C'est passe Au niveau des arbitres Ils veulent réglementer un peu Mais justement Cet anti-jeu Là c'est vraiment une agression Alors c'est vrai qu'on est plutôt chauvin C'est vrai d'accord Ok Mais Non non mais là l'image Elle est pas sauvine Il y a des arbitres Qui mettent carton rouge Parce que c'est deux pieds en avance Sur le genou De l'attaquant Alors Et qui motive le public Ils sont jeunes C'est Bordelais là C'est Dugarri C'est Zidane Mais Ils ont envie Avec Dugarri qui est sorti Vous le voyez là A droite Les buts Guelpo Pour se faire soigner On va rentrer dans les arrêts de jeu Il y a eu Trois arrêts de jeu importants Si l'on peut dire Avec des poignées de seconde à jouer On va voir si monsieur Cacar Fait jouer ses arrêts de jeu Avec ce coup franc Interessé Oh la la Comment ils n'ont pas marqué Ah oui On pouvait crier oui Parce que là Il y a le pot A eu très très chaud Avec ce ballon Qui est peut-être repoussé maintenant Alors là ça va aller vite Ça va aller très vite Badjo Ouéa en relais Sur le côté droit Ouéa est servi George Ouéa qui file Qui va frapper Il a bien fait frapper A côté Et au dessus Alors là je vais voyer dedans Parce que je pensais que Bisquel allait toucher Si Bisquel la touche Je pense qu'il y avait but Mais je ne sais pas S'il l'a touché Alors on verra En tout cas ils étaient quoi 1m50 Regardez Mais Bisquel est hors jeu Voilà il la touche pas Si il la touche à peine Il marche Il est hors jeu au départ Du Gary qui est revenu Il a hors jeu 2m hors jeu pour Vichke Et voilà Guerne 3 or Qui analysait Tout à l'heure au micro d'Eric Bien logiquement Ce match Bien sûr qu'ils sont en train De faire un exploit Il mène face au Milan Assez C'est Bordelais Mais il en faut plus Plus d'un but Il en faut 2 pour revenir A égalité Après San Siro Donadoni Barézi Il trouve Maldini Dosaï Montée de Dutuel Impeccable Didier Tholot Il a dans son dos Dosaï Tholot qui s'arrête Dosaï qui lui prend Logiquement là Et régulièrement le ballon Les Milanais vont Pour les dernières secondes De cette première mi-temps Essayer de se relancer Et avec Christian Panucci Ça monte Ça monte du côté Milanais Panucci a pris un petit peu son temps Sorti de Huard Juste devant Georges Ouéa en percussion Et Ouéa a dû se faire mal Oui Il avait déjà mal L'arrière la cuisse Pour avoir le match Et là il a pris un carton aussi Mais il y a été lui J'ai dit que ce sera un match viril Ce sera un match dur Georges Ouéa qui l'a On va le revoir d'abord Ce choc Il s'y prend la hanche Dans la tête Michel Georges Qui n'a jamais marqué D'ailleurs en championnat Ici du temps Où il était au PSG Ou à Monaco Oh là là Ça s'arrange pas Pour Alessandro Costa Et il s'est fait mal au bras Je crois Georges Normalement s'il y a du sang Il doit sortir Non ? C'est pas le modeur C'est M. Philippe Seguin à sa gauche Il s'est fait mal au bras je crois Les bras, l'épaule En tout cas dans le choc C'était violent Georges Ouéa 1m 84 82 kg Lancé Et c'est bien au bras Je crois qu'il va attendre la mi-temps Capello pour voir Parce qu'on n'est pas loin de la mi-temps Oui on déborde On déborde Mais il y a beaucoup d'arrêt de jeu Bah non Il débordera plus M. Cacar a décidé De siffler la mi-temps De ce match Et bien voilà 1 à 0 pour l'instant Pour les Bordelais Philippe Oui Y Il y a Didier Tholo Qui est à 2 mètres de moi Didier Je vais vous accompagner Jusqu'au vestiaire 1 à 0 C'est le scénario idéal Pour l'instant Oui je crois qu'on On voulait marquer d'entrée Pour leur mettre la pression C'est ce qu'on a fait On est bien rentré dans le match On mène à 0 On a vu qu'on pouvait Les mettre à danger Quand on jouait bien Quand on changeait le jeu Donc il faut qu'on continue comme ça Et je pense qu'il faut y croire Il faut y croire jusqu'au bout Sur le but Vous sentez le coup tout de suite Vous anticipez ? Sur le but On en avait parlé avec Lisa au départ Donc je savais qu'il allait la mettre fort Donc je fais un Semblement d'appel au premier Et je vais au deuxième Bon après j'ai un peu de réussite Mais c'était travaillé Oui voilà Merci Didier Tolo Je vais continuer dans le couloir Il y a Bichente Lissarassou Qui est juste devant nous On va aller voir Bichente grosse grosse débauche d'énergie Ça peut tenir pendant une heure et demie Tout ça ? Physiquement on est au point C'est vrai qu'il faut qu'on arrive A doser nos efforts On a fait un début de match Où on a C'est vrai tout donné Pour leur mettre une énorme pression Et puis aussi pour qu'il y ait le public Qui nous aide Ça a bien fonctionné On a mis ce premier but Pour la première mi-temps Qui est important Et maintenant évidemment Tout le reste du match Il va falloir que l'on dose Entre les phases Où il faudra être euphorique Et les phases où il faudra calmer Pour bien récupérer Et c'est vrai que là On a une mi-temps Pour mettre un but C'est largement jouable Ce qui doit vous faire Quand même plaisir C'est qu'on sent des moments On sent la défense milanaise flotter On a fait tout pour qu'ils soient mis en difficulté Simplement c'est une équipe Qui joue beaucoup de matchs Qui peut pas être non plus Tout le temps à 100% Et ce soir on va tout faire Pour les faire douter Et je crois que ça a bien commencé Merci beaucoup Bichente Voilà je regarde juste à côté de moi Il y a Jean-Luc Dogon Qui n'est pas très très loin Jean-Luc Beaucoup de rugosité Dans la défense milanaise C'est même parfois la limite Ils commettent beaucoup de faute Ils ont quand même des cartons A nous de jouer dessus Essayer de jouer sur ces joueurs là Plus nous derrière ça va On a réussi à bien prendre Georges Qui est assez difficile Et puis on a marqué un but maintenant Il faut marquer le deuxième On a eu l'occasion On y croit On a le public Il faut que ce soit la fête ce soir Michel Platini tout à l'heure Disait On sentait qu'il y avait des espaces Entre les joueurs Entre les lignes côté bordelais C'est volontaire C'est pas volontaire En fin de première mi-temps On essaie de jouer Nous on est attentifs Parce qu'on sait que Georges va très loin Et il va très vite Donc on recule un petit peu trop Mais il va falloir resserrer ça Et les faire jouer loin de notre but Surtout les poussées sur le leur Merci beaucoup On va les laisser rentrer maintenant Philippe, Michel La deuxième mi-temps Euphorie ou pas ? Je ne sais pas ce que va dire Notre-Or Mais ce qu'il y a C'est qu'ils ont fait Une formidable première mi-temps C'est du grand, du bon Et du Bordeaux C'est merveilleux ce qu'ils ont fait Ils ont fait vibrer le public Le public les applaudit Quand ils sont sortis à la mi-temps Et bien maintenant En deuxième mi-temps Vous savez ce qu'il reste à faire Il reste à marquer un but Et surtout pas en prendre Comme d'habitude On reste là Je crois qu'il faut continuer comme ça Ça va être difficile physiquement Parce qu'ils ont eu une débauche D'énergie exceptionnelle En première mi-temps Mais ils ont vraiment attaqué le match Comme il le fallait Et ils mettent en difficulté Le grand Milan Et c'est plus dire Alors vous aussi Physiquement ça doit être Une journée difficile Peut-être un petit peu moins Mais Michel Si il est levé très tôt ce matin On va vous montrer des images C'est vrai Qu'est-ce que vous êtes venu faire Dès 7h ce matin à Bordeaux Bordeaux plein d'espoir en plus Oui on mène 1-0 Je crois que les garçons Ont fait exactement le match qu'il fallait Ils sont bien rentrés dans le match Ils ont bousculé cette équipe milanaise Et finalement je crois que L'ouverture du score n'est que justice Et j'espère qu'en seconde mi-temps Ils nous marqueront ce second beat Qui nous permettront de rêver un peu Voilà Philippe Voilà des nouvelles de Marius Trésor Merci Thierry Bonne deuxième mi-temps à vous Dans cette tribune d'honneur Avec les anciens On va quitter Bordeaux Juste une minute Le temps de jouer avec vous Au jeu TéléZ D'abord la A Dutuel Dutuel donne un très bon ballon à Dugarry Dugarry va l'armettre tranquillement Comme ils ont joué toute la première mi-temps Petite talonnade de tituel sur Vichke Et là un superbe changement d'aile De la part de Vichke Qui va amener le but Avec une anticipation je crois Vous avez vu des ragnaux qui partaient Qui a eu confiance en Panucci Mais là il a résisté formidablement bien Et là un centre qui passe je crois Entre les jambes de Costa-Courta Bon la reprise de Tolo Elle n'est pas géniale Mais elle est au fond Et tout a été bien Je crois que c'est symptomatique du jeu De ce milieu de terrain Composé de joueurs de grande qualité technique Voilà donc pour ce but de Tolo Au début on espère en voir sur Canal Et sur TF1 demain avec Nantes Bien sûr tout au long de la semaine On va regarder le programme Qui vous attend sur Canal Plus La partie du jeu On peut être le plus dangereux Avec sur coup de pied arrêté On a Zinedine, Richard Qui arrive à très bien tirer Les coups de pied arrêtés Donc on essaie d'avoir le plus 10 de fautes pour nous Pour pouvoir être le plus près possible De la surface Notamment je crois qu'il y a des espaces Dans cette équipe C'est vrai que c'est une grande équipe Mais bon ils se contentent quand même De jouer avec une seule pointe De défendre le maximum Nous je crois qu'on a fait Quasiment le match parfait Maintenant il faut faire Une deuxième mi-temps comme la première On peut marcher un petit peu Si vous voulez On regardait les statistiques Cinq attaques Christophe Dugarry côté gauche Cinq attaques côté droit Vous vous baladez un petit peu Sur tout le flanc de l'attaque Ce soir C'est vrai que j'essaye D'aller un petit peu à droite A gauche Tandis que Didier Tolo Reste plus dans l'axe Vous les aviez refusés ? Et essayer d'être Le plus vif possible Sur les ballons Comme ça a été le coup sur le but Moi j'essaye de les apporter De créer des forces sur les côtés Et puis bon Pour l'instant Ça marche maintenant physiquement C'est très difficile Merci Christophe Aller au bout de son rêve C'est ce qu'on disait tout à l'heure Pour ne rien regretter Il a parfaitement raison Et c'est George Ouéa Qui grimace encore un petit peu En remettant le col de son maillot Mais George qui semble-t-il A récupéré Là de son choc tout à l'heure Avec Gaëtan Huard Et qui va franchir donc Le couloir du parc L'Escure Avec Marcel Desailly Les consignes de Fabio Capello A la mi-temps en Marcel On a joué sans volonté On a toujours voulu le ballon Dans les pieds Je crois qu'on va essayer Un petit peu D'être beaucoup plus ordiné Sur le terrain Et on va voir On va voir ce que ça va donner Mais je crois que La physion du match va changer Je l'espère Merci beaucoup Oui On va attendre Oui oui Eric On a juste une stat A regarder là Sur les 19 passes de Desailly Mais le micro est ouvert Pour vous bien évidemment Oui beaucoup de passes latérales Ou en profondeur Très peu en arrière C'est ce qu'on demande Un milieu de terrain Et là c'est l'occasion Du début de match De Maldini Qui est complet déséquilibre Et là c'est le confond de Zidane Avec je crois La tête de Vichke Qui la touche à peine Et vous voyez Il l'arrête de la hanche Et si le ballon retombe Un tout petit peu mieux C'est Tholo Qui la met au fond Vous voyez Ça ne tient à rien Le football Et là c'est le formidable combat Entre Maldini Et Dugarry Voilà Didier Tholo Qui est là Eric nous l'aurait dit Du côté bordelais Il n'y a pas de changement Je vois les Milanais Qui arrivent Albertini Revient De son côté Et de Sailly Qu'on a vu dans le couloir Et maintenant Tout près de cette surface Et voilà Le fameux drapeau Qu'avait promis De brandir S'il se régalait ce soir Les supporters Des Girondins de Bordeaux Et bien ils ont bien fait De l'amener ce gros Et long drapeau En première mi-temps Les duels gagnés Avantages Bordeaux 28 Milan AC 21 Les Milanais Qui n'ont plus perdu En Coupe d'Europe Depuis la fameuse Finale contre l'Ajax En mai 95 On vous l'a dit Et qui sont en ce moment Dans le calcio La meilleure défense Du championnat On a demandé On a demandé Les consignes Côté Milanais On va demander Les consignes De Guernot Rohr A ses joueurs Durant la mi-temps C'est très simple Repartir comme en première mi-temps Et marquer ce deuxième but Merci beaucoup Voilà C'est concret Voilà C'est net C'est clair et concret Cette obsession Entre guillemets Bien évidemment De Dugaritolo Et de leur co-équipier Monsieur Cacar Est prêt Nous aussi On va repartir Pour Cette deuxième mi-temps D'envoi donné par Les Bordelais Haute de Gon Qui est contrée Ça peut être difficile Il se rattrape Alors il y a un changement Quand même à Bordeaux Roberto Baggio N'est plus là Et c'est Di Cagno A Milan Di Cagno Qui a pris la place De Baggio Ouais Et Vieira Sur ce côté droit Là Qui va avoir du mal Face à Lizar Les ailes Les ailes Le fait un petit pont Et tout le corps J'ai vu la fraude encore Alors là Il a soufflé Non Alors là Effectivement Il ne pourrait pas être taxé Mais là Ça dépasse Je crois qu'il est dans le cacar Monsieur Ahmed Cacar Le Turc Qui a déjà arbitré Trois francs en France Le PSG Kiev En 94 Et vit Bordeaux Contre Karlsru En 93 Mais là Ils sont passés Les Milanais Avec Fadouchi Il prend entre De Fritz Hansen Bah oui Il l'a bien dit De Sayy Ils vont donner Beaucoup plus de profondeur Entre Di Cagno Et Oweak Avec Baggio Et puis un joueur Qui s'engage Énormément En profondeur Mais là On voit bien Le poupon Mais c'est Donc Di Cagno Est un joueur Qui va beaucoup plus au but Et qui va surtout Sur les côtés Il vient de la juge Je crois Il jouait Jouanier droit à la juge Di Cagno Qui jouera On va suivre ce ballon Qui navigue Avec Vieira Qui leur remet Pour Albertini Qui écarte bien Lui sur Di Cagno Justement centre Bon centre Et reprise de Maldini Di Cagno Qui a signé Au Celtic de Glasgow Parce que là-bas En Ecosse On a encore le droit De faire des transferts Et qui va quitter Le Milan AC Le voilà qui centre Un bon centre Tendu devant le but Et Maldini Qui fait encore une fois Un match Remarquable Qui était dans la surface Des Bordelais Qui vont essayer De se relancer Avec Dugarry Ouverture de Traco Barresi Encore Maldini Donadoni Albertini Un ballon donné Par Panucci Récupération Albertini Qui décale bien Il décale bien Donadoni Il futuel A du mal à revenir Donadoni Accélère Il est plus près De la surface Maldini 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 mais il voudrait quitter le club lombard sur une bonne initiative et une bonne note attention d'un casse-couffrant très très dangereux face au bordelais à Costa-Courtaille tout seul Dugarry qui a sauvé le fratel Dugarry fait tout là actuellement une récupération milanaise surtout attention de bon Zidane peut-être retourne de Sailly Tolo, Zidane qui s'arrête Di Cagno dans son dos et Faute Albertini pardon attention à l'enjeu c'est dur ça c'est trop dur ça voilà Fabio Capello qu'on annonce à Parme la saison prochaine Donadoni c'est de trouver Ouea Ouea qui tient son bras droit et qui fait jouer au pied Gaëtan Uehar face à George Ouea et qui a pris l'extérieur du pied droit une équipe bordelaise qui rentre en deuxième mi-temps d'un pied un peu différent qu'en première mi-temps qui joue loin du but adverse et qui recommence à balancer alors que toutes les actions dangereuses des Bordelais sont venues par un jeu court au milieu de terrain par Zidane, par Dutuel, par Vicieu et là on commence à sauter le milieu qui est la force de Bordeaux Moutinho, Vieira un ballon repris par les Bordelais Toys Maldini, Donadoni un ballon regardez le bras droit de George Ouea lorsqu'il court George qui récupère ce ballon joli, superbe avec un ballon qui est dégagé par Lisa Razou mais peut-être Rob contrôlé à nouveau par les Milanais Rob qui se loupe Marcel Dosaï qui n'a pas pu redresser la course de ce ballon qui a été finalement contrée donc les Milanais avec Donadoni peuvent repartir Costa-Courta avec son masque Allez, il faut remonter, il faut remonter il faut reprendre comme en première mi-temps Mario Hielpo Oh là là, Di Cagno décolle dans le dos de Jacob Friessensen Lizarrazu Lizarrazu Bolo ça c'est à du Cagno le retour de Vieira il n'y a pas faute il n'y a pas faute, il faut changer, il faut changer Lidame, Lucar Lizarrazu il va essayer côté gauche il a fait le tour de Vieira il va récupérer le ballon Bien Allez, Dutuel Bien Lucas dans la surface il y a de la marche Vichko de l'extérieur Oh là 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 la nu c'est difficile ces frappes-là mais il avait la possibilité éventuellement de la contrôler Dugarry Dugarry il a préféré éventuellement frapper mais vous voyez le petit jeu court est formidable de la part des Bordelais alors là il a toutes les possibilités mais il préfère la frapper de l'extérieur du pied droit mais le ballon ne tourne pas c'est des occasions qu'il ne faut pas louper les enfants si on veut marquer un deuxième but mais il y a des possibilités de marquer quand même c'est ce que doit penser Gernotror et Yelpohl qui attend, qui essaye de calmer un petit peu et de trouver une solution voilà Vichko Elisa Razo Zidane tranquillement Elisa pour Christophe Dugarry cette fois Lucas va se faire sanctionner Viera qui voulait gagner 10 mètres oui mais bon Yelpohl il gagne 30 secondes Viera gagne 10 secondes c'est l'arbitre Micaño Donadoni Micaño Isar Azou Dogo en couverture Antolo et Maldini Barézzi Maldini on prépare du tuel toys pas l'encontre et on est contré par l'huile quand il se passe à petit cagnot on dégage loin devant en course de du gary qui essaie de servir main de panucci du tolo monsieur cacar possible de jouer sous la bronca des trente mille supporters des girondins et le bilan assez qui va avoir un grand à son couperon cette intervention de l'huile il n'est pas rayonnant c'est un petit peu dur elle va sortir à l'essence oui les sorties voilà c'est quelqu'un il faut qu'il aille voir après l'huile de frissante scène ballon repris par donadoni qui le rend à luka les bordelais avec toi et qui a demandé de l'aide ils sont fait chipper ce ballon les bordelais d'icagnot ouais alors il difficile pour george ouéa c'est un peu de saïe et frissante l'huile avec le zidane à il l'a loupé alors zizou j'étais tout contente de jouer bien sûr ce soir parce que de sa vie dit-il je n'ai jamais encore joué devant un stade plein et des tribunes à guichet fermé et bien voilà qui est fait Vichke en duel avec de Saïe talonnade de de Saïe ballon contre il sera milanais et ce moment encore pour Dugarry face à Costa-Courta on a la une est jouée mais je crois qu'il n'y a pas faute je crois qu'il n'y a pas faute le ballon a été pris par Alessandro Costa-Courta et l'Alessandro et les milanais je crois que le tacle de Costa-Courta est tout à fait régulier quand ça va se calmer on le reverra mais effectivement là le ballon a été chassé par Costa-Courta Zidane car les Bordelais ont repris le contrôle de cette balle côté droit et Dugarry a essayé Lucas Toys qui est là c'est Dugarry les milanais vont quand même repartir Giorgio Ea attention Dicagno est monté on a cherché Dicagno mais comme c'est Giorgio Ea qui lance les autres c'est pas grave il peut le faire mais il vaut mieux que ce soit alors l'épaule Donadoni qui fait des kilomètres là pour essayer de reprendre ses ballons et d'essayer de servir les attaquants milanais Dicagno il est en cours non ne pas sauter le milieu les enfants pour le maldini Albertini à l'arrière-faire saute par derrière de Vichke faute très nette de Richard Vichke ballon qui est repris déjà par les Bordelais du tuel Zidane ils sont loupés gros danger si Degon y arrive ça va aller pour les Bordelais Car pour une fois ils étaient trois on prend vraiment contre le Caux mais 30 dribbles au milieu de terrain ça sera toujours dangereux pour les couleurs Girondines et c'est vrai qu'actuellement les Girondins font beaucoup d'efforts parce qu'ils sont pratiquement toujours les défenseurs devant leurs 18 mètres et il y a beaucoup d'espace Viera côté droit centre de Viera ouh 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 il fallait vite se préciter oui oui Zinedine c'est un joueur il joue il aurait pu la mettre en corner il a préféré l'ardonnay très bien joué Gary qui passe qui fait le tour de Panucci allez Dugarry retour de Panucci sort de Dugarry c'est trop haut bien sûr pour Tolo c'est difficile oui Tolo est difficile parce que il n'a pas su tellement bien ce qu'allait faire Tolo s'il allait au premier poteau s'il allait au deuxième poteau alors il a continué s'il allait continuer au premier poteau il faut la mettre dans les pieds vous avez vu tout à l'heure le jeune Milanel Locatelli qui est en train de s'échauffer mais Dugarry marque des points devant sous les yeux de l'antenneur impressionnant il s'échauffera des deux côtés dans les minutes qui viennent Dugarry, Zidane sélectionné Philippe il va y avoir un changement côté bordelais il semble que Daniel Dutuel sort remplacé par François Grenet très bientôt c'est ce qu'on vient de nous indiquer sur le banc blessé Dutuel on ne sait pas trop ce qu'il a peut-être un claquage on ne sait pas exactement il a peut-être une contracture c'est un claquage il ne peut plus courir oui contracture Tholot qui arrive par ce balle récupération de Donadoni maintenant très bien joué de la part de François Grenet et oui on commence à regarder la montre c'est vrai un peu moins de 19 minutes voilà François Grenet en Coupe d'Europe devant 30 000 Girondins sorti de Daniel Dutuel qui avait joué en deuxième mi-temps à Saint-Ciraud ce sont des crampes Michel et Philippe voilà ce qu'a indiqué Daniel Dutuel à sa sortie du terrain Vite que Dugarry qui se fait prendre part de ça il contre-attaque rapidement mené par les Minas et Di Cagno Di Cagno il a essayé d'y aller tout seul il n'y a pas faute il faut jouer ce ballon il faut le sortir par contre Grenet oui mais monsieur Kekaria je suis à terre là oh 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 Viravichke et ballon repris par Albertini alors c'est bien joué qui décale Panucci couverture de Lizar à deux oh ça c'était le bon trou un troisième c'est Albertini qui a repris ce ballon Marcel de Sailly Gilbert Barézi le sprint de Tolo face à Donadoni Vieira Di Cagno repartir il est hors jeu et on joue quand même pas de danger pour Huard une équipe bordelaise qui recule qui recule qui recule si éventuellement ils veulent gagner cette qualification vous voyez la free dans la scène il doit monter d'un mètre il est largement hors jeu et on voit de grands grands signes du bras des gardes de Troyes qui effectivement demande à ses joueurs de monter de remonter le plus rapidement possible Vichke Zidane il redonne à Vichke siffle n'importe quoi et un petit mot rapide de Daniel Dutuel vous sortez à cause de crampes c'est ça ? oui ça a été un match vraiment c'est un match très intense on a beaucoup couru et puis bon là on est pris de l'exploit donc il vaut mieux faire rentrer quelqu'un de très frais moi j'ai commencé à avoir deux crampes aux deux jambes donc j'ai préféré laisser ma place au petit grenet qui je pense va faire une bonne rentrée on est près de l'exploit vous y croyez oui on y croit c'est vrai qu'on a fait vraiment une première mi-temps extraordinaire là on accuse un petit peu le coup mais bon il faut essayer de bien récupérer et puis essayer de bien finir merci allez faut que le Patrick Vira pour un pied un petit peu trop élevé et coup franc pour les Bordelais écoutez le parc lescure hop de Zidane c'est utile un match une action une action bonne passe de notre pourri bravo monsieur Keka il peut signer l'enjeu mais il ne fait pas le jeu 2-0 on y est à notre égalité on parlait de rêve pour les Bordelais regardez cette joie bien sûr qu'il ne faut pas être chauvin mais comment peut-il encore courir à cette allure Christophe Dugarry c'est pas terminé 2-0 à San Siro 2-0 pour les Bordelais ici on est à égalité parfaite et il reste 63 pour aller à 90 il reste du temps connaissant les Italiens ils ne doivent pas très bien comprendre ce qui leur arrive alors là ça va certainement chauffer avec un match qui continue oula oui qui continue d'être physique trop là il va peut-être revenir Monsieur Kakar il va sanctionner Richard Vitschke et il va accorder un coup franc aux Milanais et à Panucci il est pas mal finalement ce Kakar allez ça devient formidablement intéressant on regarde il n'aura pas ce ballon les Bordelais qui vont devoir patienter pour récupérer car maintenant c'est de Saïe Guérard appel de balle de Dicagno qui a joué avec Frissanzen Lucas Toys Toys le Milan qui n'a plus perdu contre les français en coupe d'Europe depuis le match de l'OM à Munich Le Milan AC qui essaye de se relancer Qui est pris là par les Bordelais Vitchke face à Dugarry qui sauve ce ballon Et ballon Bordelais Oh non il l'inverse Non 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 Il est milanais Il avait été touché George Weah Sorti De Hulard Ballon contré attention à ce ballon qui tournoit Là dans la surface C'est pas terminé Vieira qui est bloqué L'arbitre dit rien L'arbitre il est pas bon C'est un peu tout inversé Là c'est à l'envers Monsieur Cacar ne dit rien On va jouer Avec Albertini Les Bordelaises sont remis en position En défense De Sailly Pas de faute ça sert à rien Ballon milanais OEA En relais Il faut sortir ce ballon OEA 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 Quelle parade de Gaëtan UR C'est pas fini Attention à Maldini au dessus Voilà Au dessus Et bien il l'a son arrêt Gaëtan UR OEA 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 Il doit en passer des choses Dans la tête du gardien bordelais C'est la première grande occasion Pour OEA L'acteur prend ce ballon Un bout pourtant Qui fusille Gaëtan Qui repousse ce ballon Je crois que c'est une soirée Qui peut très bien se passer Non ? Si Gaëtan Qui a pas été toujours à droit Et parfois peu chanceux Depuis quelques mois On retrouve Toutes ses capacités Là et dans l'euphorie Les Bordelais Effectivement peuvent créer Un exploit historique Ballon qui sera donné A leurs adversaires Et aux Milanais Lucas excuse Donadoni ne veut rien savoir Milan avec Albertini Faudre Vichel En tout cas S'il y a des tels-tels Et Goufran Un peu moins Des buts de Gaëtan UR Pour les Milanais Elle va être Bordelais Tiens Michel On va regarder Une information Tout ce genre de statistiques Alors qu'on va revoir D'abord La percussion Ce ballon On se voit Qu'il n'y a pas de la maths Au grand On la frappe Pleine puissance Juste une patte Défaite de 2-0 A l'allée Et qualification Saint-Etienne a réussi Cela 3 fois Nancy C'est contre Copenhague Vous étiez baissé En 78 Et Lens Reims Estrasbourg Estrasbourg Les Bordelais Le Bordelais Le Bordelais Le Bordelais Le Bordelais Il a coupé Merdez En 1-0 Allez bien Allez bien Allez bien Michel qui est debout Dans la tribune Et qui dit encore Extra Allez on voit Zidane qui est allé Jusqu'au bout Et qui donne ce ballon Garry qui met une frappe Merveilleuse Regardez bien Il fait la même frappe De l'extérieur du pied droit Voyez la balle Elle tourne en pleine Lucarne Et il y a le pot Vous allez le voir Touche Il touche Mais il l'envoie dans la Lucarne Et voilà Le Milan AC Mené 3-0 ici Qui n'est cru On allait dire à San Siro Non non On est bien Au Parc-Escur A Bordeaux Pour l'instant Pour l'instant Bordeaux est qualifié Alors attention Capello s'est levé Il a encore Parlé très fort A ses joueurs Je me demande Ce qu'ils ont pu entendre Parce qu'il y a un vacard terrible Et ils vont pousser les Milanais Et changement Changement à Milan C'est Locatelli Qui va remplacer Patrick Vieira Combien il reste là Patrick ? Il reste Plus de 19 minutes Et 30 secondes Il reste du temps Voilà Jérôme nous le montre A l'instant On vient de passer La 70ème Et M. Cacar Là qui va sanctionner François Grenet Voilà le changement Annoncé par Eric Capello Qui va venir parler A ses joueurs Et Vieira Soirée difficile Pas dans son rôle Bon il faut pas juger Patrick Vieira Il a été très bon Les 10 premières minutes Quand il a joué Ou les 20 premières minutes Il a fait notamment Une très belle action D'entrée Et là il a été Bon il a pas été A sa place quoi D'Aveira qui a touché Que seulement 25 ballons Voici le premier Pour le Catelli Dans la surface Qui réussit à sortir ce ballon Frappe raté Mais ballon toujours Milanais Sauvé par les Bordelais Oh faute C'est là C'est là Elle sera bien signalée Il y aura même un carton Et là ça fait mal Ça ça fait mal Carton à l'encontre De Di Cagno Là il n'y a plus grand chose Qui va Et là De Saïk est en train De perdre son sang froid Avec De Gon Oh là là C'est l'arbitre C'est Lucas Qui est à terre C'est Capello Qui parle A Donadoni Voilà le geste De Marcel De Sailly Qui a été échambré Peut-être par François Grenet Allez Monsieur Cacar A demandé à tout le monde De se calmer Est-ce qu'il sera entendu Et un petit mot Daniel Dutuel Que j'ai vu se lever Pour aller Encourager Didier Tholot C'est ça Oui bon Ce soir vraiment C'est un match exceptionnel Là il est en train De se passer quelque chose De magique Il ne faut pas Qu'on s'enflamme Il faut qu'on Qu'on reste lucide Là il vient de perdre On est vraiment en train De faire un bon truc Donc il faut qu'on se calme Et là Christophe est vraiment En pleine bourre Donc il est capable On va en mettre un quatrième Et Lucas est sorti Tête de Christian Panucci Pour Yelpo Alors 10 Bordelaises Sur le terrain Panucci cherche Locatelli Et c'est Zidane Qui récupère Avec Lizarazu Bien joué les affrontes En faute de Albertini C'est David Il n'est pas bon Je ne vais pas le répéter longtemps Retour de Lucas Il est de nouveau sur le terrain Tant mieux Ah c'est Guernotor lui-même Qui va ramasser ce ballon Oui il va aller doucement Ducement Vous le voulez Monsieur Albertini Monsieur Panucci Le voici Le bancarelle A l'échauffement Locatelli Voilà Lucas Costa-Courta Face à Dugarry Loin de la tête Tolo en bagarre Avec Barézi Alors là Ça va être un combat d'hommes Maintenant Grenet Toys Zidane a demandé De dégager Ballon contré Et repris Par François Grenet Zidane Le voilà Il est servi Mais c'est difficile Dans la course Grenet Face à Maldini Et c'est Maldini Qui s'est dépêché De rendre ce ballon A Mario Yelpo Soixante Quinzième Minute Un quart d'heure Le quart d'heure Pour l'histoire Ici Marquer trois buts A Bordeaux C'est extra A Milan A Milan On vous l'a déjà dit En première mi-temps 17 buts seulement Encaissés depuis le mois d'août Dans le championnat italien Locatelli On l'a rendu le ballon Locatelli Qui est frais Qui va essayer peut-être De déborder les Arrasus Locatelli encore Qui est repris Et ce centre N'arrivera pas On a le temps Si vous avez le temps Dans ce match De poser vos questions Allez-y Vous gagnerez un stage Michel Hidalgo Ou un week-end Pour deux personnes Au domaine de tournant Aix-en-Provence Et la note Elle va être superbe Ah oui oui Parce qu'après le 36-15 Vous pouvez donner la note Note à Dugarry Et au Bordelais Ça devrait monter De la tête Physiquement Ah il a jaillit Attention à Locatelli Dans le dos De De Gaulle De Gaulle va reprendre Le contrôle de cette balle Elle est à terre Le ballon à terre Donadoni Le Saï Qui cherche Ouéa Ouéa tout près De la surface Il a joué Flix Hansen Qui a rabattu ce ballon Alors superbe contrôle Et puis extérieur Mais pas assez ramené Vers lui l'extérieur Maldini Et corner Pour les Milanais Et ça va sauter Et Gaillette Alors là Ça va bouger Tout le stade Contre sur Gaillette C'est parti Ballon très très haut Le Harri sur sa ligne Oui bien joué Toys Et encore une belle tête De Georges Toys devant Maldini Qui à l'aller disait Il faut pas se laisser impressionner Moi je suis pas trop impressionné 23 ans formé Au club Le Girondin de Bordeaux Geoffrey Toys Et couvre Corner pour les Milanais Et Gaillette Qui est passé Et ce ballon Lui est passé au dessus Il était très haut Ça va Si ça reste comme ça Ça va avoir Un retentissement Un retentissement international La défaite de Milan 3-0 Les images de Jérôme Rébon Vont faire le tour du monde Oui C'est vrai Il faut le mettre à terre Allez garde là Garde là Du gard Voilà bien Qui emmène Trois bordelais Sur le côté gauche Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Voilà Mais il est expulsé C'est un carton non ? Alors On va regarder C'est peut-être tous ses buts Notre ami Albertini Non je vais pas le dire Il y a un carton pour Costa Courta Tout à l'heure Et pour Maldini Il n'y a rien encore Liza Razou Change à droite Isaac et Cervi qui a essayé Tolo dans le dos Il y avait hors-chaut Et Vizque qui revient Qui prend une position défensive Qui se sacrifie pour le bien de la collectivité Le saï Locatelli Qui court Qui court Bien évidemment Capello lui a demandé Toutes ses accélérations S'il y a le plus frais Mais ballon Qui a reculé pour les Milanais Barézi George Weah Le saï Qui s'applique Pour servir Di Cagno Attention à la tête De George Weah Oui 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 Effectivement Si le hard Quel coup de Weah Weah c'est un joueur Qui est au-dessus du lot De tous les Milanais Est-ce qu'elle Elle est en pleine Mucard C'est là On la reverra Cette image aussi Quand on aura un peu plus de temps Car là Ça presse encore Avec ce corner Des Milanais Dégagement de la tête Vous avez deviné C'est Dugarry Costa-Courta Di Cagno Face à ce village Dommage Il le reste Di Cagno Qui attend Qui cherche une tenue sur Locatelli Qui lui rend Di Cagno Albertini Il monte Il monte Les Bordelèves On cherche encore La tête de George Weah Oui mais celle-là Ce sera plus facile Alors on revient à cette tête De George Weah Et on va voir L'envolée magistrale Et Valémiu l'enlever C'est où la barre Ou le but Donc Valémiu L'a dégagé Effectivement Tête de Barresi Maldini Et c'est Lucas Qui récupère René Qui est passé Allez Tolon Qui ne peut pas remettre A Lucas Costa-Courta C'est sans scène Vitchke Le plus haut Le plus loin possible Tête de Dugarry Tolon Qui a pris tous les ballons De la tête Et Tolon Qui sait La vue Igelko Avec 5-6 mètres Devant sa ligne Bien sûr On en va à Jérôme Souvent le chronomètre C'est important Si les Milanais Vraient la marquer Ils seraient qualifiés Bien évidemment 3-0 pour l'instant Pour les Bordelais Igelko Panucci Costa-Courta Maldini 10 minutes Moins de 10 minutes Dans le temps réglementaire Et les Milanais Encore à l'attaque Attention à Toys Là-bas Ballon bien centré Dégagement de la tête Allez Faut monter Faut monter Faut monter Faut monter encore Il y a du monde Il y a du monde Du côté de Milan Il y a du monde Dans les 18 mètres aussi Ballon contre les corners Ça va être long Ça va être long Ça va être long Je crois qu'il faut Que les joueurs Bordelais Fassent le fort Pour remonter le plus loin possible Que les attaquants Gardent le ballon Ne le perdent pas rapidement Mais maintenant Quel est l'état De santé des joueurs À 8 minutes de la fin Ils ont beau avoir goûté Les 8-3-liode Ils sont fatigués Bien sûr les Bordelais Même si Vitschke réussit à dégager Barézi qui écarte bien Ils sont montés là Ils vont se replacer Car maintenant Ce ballon va revenir Dans la surface Et Lucas de la poitrine Qui va encore vers Ça va être dur Ça va être dur Très dur Car là la machine est en route Ils savent effectivement Les Milanais Que ces images Feront vraiment le tour du monde Il faut sortir tout ce qu'on a Au fond des tripes Se battent Se battent Attention à ce ballon Encore difficile Là la tête Et la reprise Non il n'a pas pu Se retourner Ballon contré Le recorner 8 minutes Et c'est regarder Le recorner Demande de l'aide Qui demande à Costa-Corta de monter Attention à ce ballon Qui navigue Allez il faut monter Il faut monter Allez Ah Ce ballon qui est sauvé Par les Milanais Et qui vont revenir En pressing Sur les Bordelais Avec Georges Huéard Centre instantané Ballon derrière les buts Et un ballon d'oxygène Pour Huillard On peut gagner 30 secondes Bancarel qui en morce En haute survête Avec Tholot qui a pris Ce ballon sur Barézi Tholot face à Costa-Corta Franco Barézi Ballon dévié Dégagement De Deogon Vitchke en duel Ah ouais Qui tient son bras là De plus en plus Il faut que les attaquants Gardent le ballon Il faut qu'ils gardent le ballon Locatelli Qui est cerné Par les Bordelais Monsieur Cacar Va donner une faute Et Dosaï Et Vitchke Qui s'explique Marcel Dosaï Qui a vite récupéré Le ballon La concentration L'angoisse Sur le visage De Gaëtan Huard Là il y a 18 joueurs Dans les 18 mètres Oh là là Quelle bagarre Quelle pression Quelle tension Attention A ce couffrant Très très dangereux Pour les joueurs De Capello Un ballon décollé Il va falloir frapper Oh il l'attend Oh il l'a frappé Il l'a réussi Ça a volé C'était Donadoni Donadoni Allez montez Montez là Sur la tête Malon qui est dégagé Marcel Dosaï Qui remet Il faut se jeter Voilà Allez remontez tous Là Encore 5 5 minutes Non il faut plus Voilà Pile 5 minutes Et 30 secondes Pour l'arbre Alors là Ça va être On rigole un petit peu Nous avec Michel Pour essayer On sourit Pour essayer de se détendre Un petit peu Car la pression Est dans les tribunes Aussi Peut-être sur Yelpoh Non Yelpoh Va vite dégager Les Milanais Pour les relancer Avec Costa Curta Parolo Maldini Parolo Maldini Carcouéa Peut-être Qui doit Plus en scène À la récupération Encore plus en scène Avec Ouéa Elle atterre À terre Il faut que Visque Dugarry Zidane Garde le ballon Faute de Dugarry Alors qu'il va y avoir Un nouveau changement Côté Bordelais C'est Fernandez Qui va entrer en jeu À la place De Didier Tholot Oui Il y aura Kim Fernandez Allez Ça doit être un défenseur Non ? Ouais Et un gros baptême du feu Lui Pour les 5 minutes Les plus importants De sa jeune carrière Oui 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 Et près de toute sa carrière On sait jamais Il était titulaire à Séville Lors du match contre le Bétis Bolo a fait une superbe Première mi-temps Vraiment il a fait Des dizaines d'appels Un poison Il a été un poison Concent Il a pris systématiquement Barézier, Costa-Courta Même Maldini De vitesse Et il a fait un superbe match Tous les Girondins On fait un superbe match Encore un ballon Amné dans la surface Par les Milanais Allez Là il y a un petit peu Plus de place Pas tellement Toil Ce qui dégage Boum 4 minutes Allez 5 minutes Allez Allez Didier C'est dur C'est dur Ces dernières minutes Oui C'est dur Parce que On mène Bon Il joue l'ordre à tout Mais bon Je crois que Mener 3-0 Et à 3 minutes de la fin Enfin Il a vu l'exploit Il faut qu'on tienne Il faut qu'ils gardent le ballon Là Ils ont la possibilité De le garder Le ballon De jouer Il ne faut pas qu'ils subissent Ils sont 5 devant Les Milanais Je crois qu'ils n'ont jamais Autant joué À 5 devant De leur vie Ça pousse encore Allez sur Dugarry Tranquillement Il a gardé Voilà Allez Zinedine Il faut la garder Il estime Que le ballon était sorti avant Non 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 Obstruction Il estime Obstruction de Dugarry 2 minutes 30 Barézi Grenais Voilà Bien joué Est-ce qu'il va avoir la force De le sauver Non c'était un Allez on revient revient Jean-Luc De Gaulle Qui est revenu se placer Mais ce ballon est donc Milanais Avec Barézi Costa-Courta Albertini Allez plus près Lisa Plus près Locatelli Panucci Ballon dégagé par Frissensen Allez on la garde Là ils sont 3 Bordelais Lisa Yavitch qui est à côté Lisa va faire Provoquer cette faute Par l'Ecatelli Allez 1 minute 30 Une minute Qui va être longue Attention à monsieur Cacar Qui est en train De demander à Gernotror Qui est pourtant Dans sa partie Ah il va expulser Gernotror Qui va lui demander En tout cas De regagner son banc Et Gernotror Il est dans son carré On voit bien les traits Sur la pelouse Et Dropsy Qui vient le chercher Dominique Dropsy Pour lui demander De s'asseoir Il sera sa Elle est Zizou Il faut la garder Décompté par monsieur Cacar Zidane Allez elle est bordelaise Allez une minute Et une minute de l'exploit Ils sont debout Ils sont debout Ils sont comme nous Les Girondins Nous on s'est levé Avec Michel Pour y voir encore Un peu plus clair Parce que devant nous Ils sont tous debout Et voyez ce Nouveau changement Nouveau changement À Bordeaux Pour gagner un petit peu de temps C'est Bancarel Qui va remplacer Dugarry Vitchke Qui va vouloir aller dans la surface Centre de Vitchke Et on revient maintenant Reviens reviens Et mais Zidane a du mal Là ils vont accélérer S'ils le peuvent Les Milanets Giorgio Ouéa Il reste 30 secondes Les enfants Retour de Grenet Vitchke qui fait la course Aïe 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 Qui sert involontairement Les Milanets Attention de ne pas se gêner Frissante scène Est-ce que Dugarry va l'avoir Il cherche aussi Oh là 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 Quelle bagarre Et faute de Dugarry Estime monsieur Attention au carton Il va prendre un carton Et ouais Carton jaune Pour Kustop Dugarry C'est fini monsieur l'arbitre Voilà On est à la 80 Dixième minute De ce match C'est pas vraiment fini Il y a des arrêts de jeu Attention au Milanet Toys en bagarre Avec Maldini Toys qui a levé La tête pour essayer De frapper fort C'est réussi Grenet peut-être Oh Barézi Monter derrière Il arrive Fernandez Qui écarte pour vite Allez c'est fini Allez Zidane 3 à 0 Pour les Bordelais Dugarry De Sailly Qui va relancer Milan Attention à George Weah Frissante scène de la tête Tire 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 Oh là 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 Avec un ballon Toujours Milanet Il y a de l'écart Le Catelli Dans la surface Qui va frapper Ballon contré C'est un Bordelais Qui va le récupérer Avec François Grenet Qui attend Qui demande Qu'est-ce qu'il faut faire Il dégage le plus loin possible Il a raison Monsieur Cacar Il n'a pas bougé Il n'a pas encore Regardez son 30 mètres Il fait signe de jouer Les Milanais Avec un long ballon pour Weah Ballon repris par Di Cagno Grenet Il va le sauver non ? Oui il va le sauver Non corner accordé par Monsieur Cacar On est à plus d'une minute D'arrêt de jeu Et pour l'instant Les Bordelais sont qualifiés Pour l'instant Monsieur Cacar demande un ballon Pour pas trop retarder cette soirée On resterait bien toute la nuit Comme ça Le corner de la vérité Voilà Tout va se jouer là Vous savez qu'ils sont très très bons de la tête Ils sont bons sur ce genre d'occasion Gaëtan Huard il y est Oui Gaëtan Huard sans problème Qui va maintenant Contrôler ce ballon Monsieur Cacar fait signe de jouer Mais il a regardé Bien évidemment son 30 mètres Celui de Jérôme Rouen Et précis également 1 minute 40 D'arrêt de jeu Tout près de l'exploit Ballon pour Zidane Que va faire Zidane Oui il contourne Zinedine Zidane Qui écarte là-bas Vichke va le sauver ce ballon C'est pas possible Comment il arrive à l'avoir Oui Il est passé Vichke Qu'est-ce qu'il va faire Chercher le corner Corner Et il ne l'aura pas Non on va donner ce ballon à Yelpo Mais c'est fini Monsieur Lardier Voilà 92ème minute de jeu Ballon Milane Albertini a touché ce ballon de la main Il fait signe de jouer Monsieur Cacar Il donne l'avantage Aux joueurs de Milane Ils sont nombreux les Milanes Attention Fernandez Oui ce ballon est dégagé Elisar Azou Et oui Alors Monsieur Cacar Monsieur Cacar 92 minutes Et 30 secondes Et Dessailly Qui vient lui rappeler Qu'il y a eu des arrêts de jeu Mais il le sait Il a un chronomètre Oh ce ballon Toys dans les tribunes Et Monsieur Cacar Va le laisser jouer 93ème minute Bientôt Il y en a des moments de vérité Il y en a des occasions Pour les Milanes Et des ballons Ballon contré Allez Barézi Qui cherche encore Ouéa La tête de Elisar Azou C'est fini Historique Voici la qualification Des Jérôme Max-Bourgneau 3 à 0 C'est sérieux Que dire Que dire Pour tout ce jeu Jérôme Jusqu'au bout On a vu une équipe de Bordeaux Qui a cru Malgré le score favorable On n'était pas nombreux A y croire Mais on l'a eu On le mérite Voilà la réaction à ce show De Garnetroir Évidemment Tous les Bordelais Sont restés Au milieu du terrain On va se précipiter Vers François Grenet Par exemple C'est François En 85 Vous étiez là Je suis sûr Regardez C'est toute une génération Qui est vengée ce soir C'est quel sentiment Je crois surtout Pour rendre hommage aux joueurs Moi je suis rentré Comme deuxième mi-temps C'est vraiment extraordinaire Déjà on a senti Qu'il risque de passer quelque chose Quand on est venu Écouter un peu L'air qu'il y avait Pour la pelouse On a senti Qu'on allait faire quelque chose La régie est vite On a eu la chance De se marquer très vite On a fait un plaisir De le faire Pendant tout le match Et en plus On a la réussite au bout C'est inimaginable A 21 ans Je ne sais pas 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 Ce qu'on peut ressentir Philippe 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 Oui Thierry Oui je suis avec le Premier Ministre Et en l'occurrence Plutôt le maire de Bordeaux D'ailleurs que le Premier Ministre Vous avez donné de la voix On vous a vu C'est vraiment une soirée formidable Ah ben j'ai plus de voix maintenant C'était magnifique Ils ont joué comme des dieux Et je crois que c'était une victoire Vraiment très méritée Nous avons tous vibré ici Vous avez vu le public Qui était très enthousiaste Ils ont vraiment très très bien joué Honnêtement Monsieur le Premier Ministre Vous découvrez la con Vous savourez là Pas vraiment d'expansion Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là ? Ouais je suis heureux C'est Simplement pour les gens Ils nous ont soutenus On fait une saison moyenne Et puis bon je crois que On leur devait bien ça Mais bon je crois que ça prouve Qu'il y a quelque chose de super A faire dans ce club Je crois qu'il y a des joueurs Qui ont un tempérament exceptionnel On a lutté toute la saison On a eu je ne sais pas Combien de matchs Et je crois que si on en est là ce soir C'est avec une mentalité Une solidarité Qui a été exemplaire Je crois qu'on est un groupe exceptionnel Même si ça n'a pas été toujours passé Avec Michel Benguidi Qui a toujours été présent Pour nous entourer C'est quelque chose de super Je crois que Ça vous fait quoi D'entendre ce public Qui chante Qui est debout Il y a 32 000 personnes Qui vont rester là Pendant plusieurs minutes Ça vous fait quoi ? Je suis heureux En plus moi je suis bordelais Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie Si j'aurais voulu Je ne sais pas C'est super Je ne sais pas quoi vous dire Ça efface tout ? Ça efface toute l'année ? Ah ça c'est sûr Je crois que c'est comme ça On a fait le match Le match qu'il fallait Gagner 3-0 Contre le grand Milan C'est exceptionnel Je reviens pas Merci Christian Bravo Et l'image Vous l'avez vu de Marcel De Saïd De George Ouéa Qui aura beaucoup souffert Et du président Aflelou La régie pour Thierry On est rendu sans voix Mais cette équipe On en parlait Il y a 3 semaines En disant attention Il ne faut pas aller en 2ème division Mais c'est super Oui mais c'est vrai Il faut soutenir Ce qu'a dit Gatoror Ils étaient très peu y croire Lui a cru Depuis le match retour Il a dû les motiver Pendant 15 jours Et vraiment Ils ont fait le match parfait Michel Oui Oui Michel Je suis avec Aimé Jacquet Qui a les yeux Un petit peu Un petit peu en meur C'est une soirée formidable Aimé Jacquet C'est le sélectionneur national Et c'est aussi L'ancien entraîneur Des Girondins de Bordeaux Je pense que La page est tournée Le cru 96 Vient de démontrer Toute sa valeur Et totalement mérité Je pense que La deuxième mi-temps Rentre dans les annales Du football français Et je suis très fier Et très heureux De savoir que Dans cette équipe de Girondins Et bien il y a des joueurs Qui jouent dans l'équipe de France Aimé justement C'est bon Pour le football français Qu'un club Soit capable de passer 3 buts au Milan C'est formidable Bien sûr Ce qui est d'autant plus capable C'est que la maîtrise du jeu A été bordelaise Et malgré Je dirais Un grand Milan Et bien Bordeaux A su faire la différence Grâce à la générosité Mais au talent De certains joueurs bordelais Mais on a le droit de rêver Encore un petit peu Pour l'Euro 96 On est obligé d'aller au bout Allez ça marche Gaëtan Huard Gaëtan Huard maintenant Aimé Jacquet Est en train de dire Que la deuxième mi-temps Elle est rentrée Dans les annales Du football français Je crois que c'est le résultat De ce soir Qui va rentrer Dans les annales du football Et surtout Bordeaux En demi-finale D'une coupe d'Europe Ça ne s'est jamais vu Déjà pour les quarts En demi C'est extraordinaire Je crois que ce soir On avait très envie Et on savait Qu'on pouvait faire quelque chose Je voudrais dire Deux merci ce soir Le premier merci Je l'adresse à Slavo Muslin Crois-moi Slavo Si on est là aujourd'hui C'est bien pour toi Parce qu'il y a des gens Qui méritent d'être Sévicités Et Félicités Et Slavo est un grand Et une autre personne C'est Marcel Qui a perdu son frère aujourd'hui Qui est notre intendant Et son beau frère aujourd'hui Qui n'a pas pu venir au match Et bien sûr ma famille Galetian Personnellement Vous avez fait une saison On la connait Qu'à un cas C'est un moment de revanche Que vous savourez ce soir Je crois qu'il n'y a personne Qui a fait une grande saison Cette année On a fait un très bon début de saison Pendant 4 mois On a été tous au top Moi-même Après on a clé culé Moi j'ai commis des erreurs Que je ne connais pas habituellement Mais je crois que Quand on joue tous les 3 jours Au bout d'un moment On est moins motivé On est moins concentré Surtout on perd de la concentration Parce que là ce soir Vous êtes conscient Que vous faites 2 arrêts Déterminants en 2ème période Ouais mais on aimerait Jouer plus souvent Dans des contextes pareils Je l'ai connu à Marseille A Bordeaux c'est un peu plus dur Parce que les gens sont un peu plus Ils veulent un peu plus de belles choses Mais je suis vraiment fier Pour tout le monde ce soir Ça ce qu'on entend Vous aviez déjà connu Oui Pas à Bordeaux Pas à Bordeaux Merci Gaëtan On va continuer encore quelques instants A suivre ces images Avec ce chiffre 9 qualifications Contre des clubs italiens Et puis On verra le chiffre après Regardez Jérôme on va le guider Sur le côté gauche Il y a C'est qui Michel ? C'est Dugarry Ou c'est Dugarry Sur un petit chariot On vous la montrera C'est beau ça Cette image A gauche de la sortie des vestiaires Du terrain On les a mis sur un petit chariot Un petit mot de Bichente Lissara Sou quand même Parce que moi je me souviens Il y a 2-3 mois On a discuté ensemble Vous m'avez dit Ce que j'aurais voulu vivre C'est ce qu'a vécu une équipe de 85 Ça y est vous êtes en train de le vivre Les perdants Les côtes n'étaient pas tellement en notre faveur Les côtes n'étaient pas tellement en notre faveur Ça reste le foot de jouer à un très haut niveau Que la saison on l'a gâchée Que la saison on l'a gâchée Par la faute de plein de choses Mais autant aller au bout Et gagner cette coupe Et autant aller au bout Et gagner cette coupe Et Barcelone à l'instant Barcelone vient de battre Le résultat Barcelone Qualifié Il y avait eu 2-2 Je crois au match allé Qualifié Il y avait eu 2-2 Je crois au match allé On a un peu perdu Couté Regardez Chau bouillant dans le vestiaire Mais ça va pas tarder Oui allez-y Nous on parlait pas pour l'ambiance Mais c'est tout Je précipite évidemment